C'est un Bankai interdit par la Soul Society et pourtant Sakashima Yokoshima Hapov Sagari est libéré. Et c'est face à cette puissance que Iwache décide lui aussi de libérer les Vols Tendish. Bienvenue sur cette review sans spoil de l'épisode 16 de Bleach Sao Zenir Blue Doir. Donc on reprend sur le moment où Basby a fini son combat contre Toshiro. Et il y a le Stern Reiter de la lettre I du coup qui vient pour l'achever parce qu'avant il avait pris son Bankai. Et quand on a vu Toshiro, au seul, ça se voit qu'il n'avait plus aucun espoir parce qu'il n'avait plus que son Shikai. L'ennemi il a son Bankai en plus, il a son propre pouvoir de Stern Reiter. Et il y avait aussi Basby juste à côté donc pour lui il était foutu c'est bon. Mais juste après on a vu Kisuke qui explique qu'il a trouvé une faille chez les Queen Chi. Et donc il a une solution pour récupérer les Bankai. Mais le truc c'est qu'il était en train de parler là où Nak le Var il est apparu. Et vu qu'ils savent que dans les ombres il y a les Queen Chi qui peuvent venir et tout. Ils se sont dit que c'est pas safe donc ce qu'ils ont fait c'est que ils ont complètement réaménagé le laboratoire des Shinigami scientifiques. Et il a sorti des pilules noires dont il aura besoin pour récupérer les Bankai. Et par rapport à ça il y a la holomorphose des Bankai je vais tout vous expliquer. Donc c'est en voyant Kilge Hopi après avoir absorbé le holo qui souffre et qui a du mal à le maîtriser. Il en a déduit que ça cause des dégâts et il a profondi le sujet. Il a remarqué qu'aucun Arankar ne s'est fait voler sa résurrection. Sachant que les Arankar c'est des holos qui sont évolués. Donc s'ils évitent d'absorber le pouvoir de holo et que Kilge Hopi lui en le faisant il a souffert et il avait du mal à le maîtriser. Il a compris que c'est parce que ça causerait leur perte qu'ils l'évitent. Donc maintenant il nous reste à comprendre pourquoi est-ce que ça causerait leur perte d'absorber un holo. Cette peur elle vient du fait que les Kunji ils ont aucun anticorps contre les holos contrairement aux Shinigami. Donc l'existence même des holos elle est dangereuse pour les Kunji. Parce que si un holo s'empare d'un Kunji, le Kunji il ne pourrait pas se dépendre et c'est la mort assurée pour lui. C'est la raison pour laquelle ils ont cette haine contre les holos et ils cherchent à les anéantir. Sauf que le problème c'est que quand un Kunji tue un holo, il ne l'envoie pas vers la Soul Saiti, il le fait juste disparaître. Et cette disparition a cause un déséquilibre entre les mondes et ça pourrait même risquer de détruire le monde. Et c'est justement la raison pour laquelle il y a 1000 ans les Shinigami ont organisé l'Ausvalen. Qui était un génocide des Kunji parce qu'ils représentaient une trop grande menace pour le monde. Et 1000 ans après la prophétie s'est réalisée donc Iwachi a récupéré sa conscience, ses pouvoirs et son esprit. Et les Kunji sont maintenant de retour et ils veulent se venger des Shinigami qui leur ont fait subir un génocide il y a 1000 ans. Surtout qu'il y a 1000 ans c'est des Shinigami qui sont beaucoup plus puissants. Quand il y avait les 13 sanguinaires avec une Ohana, il y a un Mamoto, ils étaient surpuissants les Shinigami. Alors que maintenant vu qu'ils sont en paix depuis longtemps, et bah ils se reposent un peu sur leur laurier. Et ça fait penser à la citation qui dit que les temps difficiles créaient des hommes forts, les hommes forts créaient des périodes de paix, les périodes de paix créaient des hommes faibles. Et donc là actuellement les Shinigami sont plutôt faibles contrairement aux Kunji qui eux sont là pour se venger. Et les Kunji ils sont forts maintenant. Et d'ailleurs petite parenthèse mais je pense qu'actuellement dans une période où les hommes forts ont créé une période de paix. Et actuellement cette période de paix est en train de créer des hommes faibles. Sauf moi je suis une exception parce que vas-y tu vois. Et du coup maintenant que tu sais pourquoi les Holos sont toxiques pour les Kunji. L'idée de Kiske maintenant c'est de holomorphoser les Bankai parce que c'est actuellement les Kunji qui les possèdent. Et donc cette présence de holos serait trop dangereuse pour les Kunji et les Shinigami pourraient récupérer leurs Bankai grâce à ça. Donc avec l'exemple de Kilgeopi ça se voit que l'explication elle est pas ressortie du chapeau. Mais quand même il y a un petit côté où s'il n'y avait pas le retour des Bankai, les Kunji ils auraient massacré les Shinigami et ils auraient envahi la société. Et l'arc il n'aurait pas duré donc c'est un peu pour créer de la difficulté chez les Kunji que les Bankai sont de retour. Mais quand même franchement l'explication elle était... Moi je trouve qu'elle est acceptable franchement elle est bien construite et elle est cohérente quoi. Et du coup Kiske il a passé ses pilules noires aux différents Shinigami qui ont des Bankai. Il a récupéré son Bankai et on a vu carrément que le Bankai il a parlé donc ça je savais pas mais avant on nous montrait que c'est juste Ichigo qui pouvait parler avec son Zampacto. Et à la fin de l'entraînement de Kenpachi dans le Muken on voit que son Zampacto il lui a parlé. Là pareil avec Toshiro il y a son Bankai qui lui a parlé donc peut-être que c'est le cas pour la plupart des Shinigami. Mais le truc c'est qu'ils ont pas une relation assez forte avec leurs Zampacto. Je pense que ça pourrait être ça parce que Ichigo le fait que Swa White qui a directement une conscience ça fait que pour avoir une relation tu vois ça vient des deux côtés. Alors que pour tous les autres Shinigami c'est eux qui doivent aller vers leurs Zampactos donc il a forcément une conscience le Zampacto. Forcément il allait dans ses derniers retranchements avec son Bankai pour l'achever et après du coup il s'est effondré et on a vu qu'il y a une ombre qui s'est mis juste devant lui. Alors moi j'hésite entre deux personnages parce que c'est sûrement des personnages qu'on a pas vu depuis longtemps. Ouah c'est Grimjo comme ça a été fait avec Kiske tu vois quand il est arrivé on savait pas qui c'est et tout. Ou alors c'est Kenpachi parce que même dans la dernière review j'en parlais Kenpachi ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et moi je suis pressé de le voir frère. Parce qu'il sortait de son entraînement et il voulait des adversaires compliqués à vaincre vu que pendant tout le temps il se bridait pour s'amuser. Pendant qu'il combat tu vois parce qu'il combattait vraiment pour le plaisir lui c'est un peu un combattant mais lui c'est par passion tu vois c'est même pas parce qu'il faut combattre pour protéger la Soul Society et tout. Non lui il s'amuse en fait pendant ses combats. Et Soifun aussi elle a pu récupérer son Bankai et elle a tiré un missile sur le cyborg et elle la one shot. En vrai ce combat j'ai l'impression que c'est juste pour conclure le combat mais c'est un combat un peu Ozef tu vois. Je sais pas c'est un combat qui est là pour être là mais sans plus. Alors que Toshiro tu vois carrément on voit il parle avec son impacto et tout. On voit sa relation avec Matsumoto où il est en difficulté elle l'aide avec son impacto et tout mais le combat avec son iPhone il était présent pour être présent quoi mais c'est tout. Et maintenant on va parler de ce dont je vous parlais au tout début c'est à dire Shinji qui était en face de plein de Queen Shee qui avait vaincu des Shinigami. Carrément on voyait qu'il marchait sur la tête du cadavre et tout. C'est vraiment aucune retenue Shinji il est arrivé et il leur a dit ouais ça m'énerve que les Shinigami soient morts mais au moins je vais pouvoir utiliser certaines techniques. Et on a vu qu'il a activé son Bankai interdit et ce moment il était trop bien vraiment. Depuis le début de South Ender Blood War c'est l'une des meilleures scènes parce qu'on voyait la caméra de l'animation qui tourne. On le voyait lui avec son sourire là on dirait Koro-sensei frère. Et en plus il y avait une variable un peu en mode ils vont tourner en rond ils vont rien comprendre et tout tu vois. Ça inspirait un peu ça avec l'OSC tout ça franchement c'est trop bien cette scène. Donc grâce à son Bankai les Queen Shee se sont tirés des flèches entre eux ils se sont entretués. Et il expliquait que l'effet il se répand dans tout le CRT ça veut dire que même les Shinigami ils pourraient s'entretuer entre eux. Et en fait c'est pour ça que c'est un Bankai interdit mais d'ailleurs je me demande quand il l'a activé pourquoi est-ce que les Shinigami ils se sont pas entretués entre eux du coup parce qu'il a dit que ça se répand dans tout le CRT. Donc normalement on aurait dû voir peut-être une autre scène où il y a d'autres Shinigami qui s'entretuent ou je sais pas même le moment avec Madarame qui était juste à côté d'un Shinigami en plus c'était la scène suivante. On s'est dit que peut-être qu'ils allaient s'entretuer et tout. Au final non donc je sais pas mais en tout cas il me semble que ce Bankai il est exclusif à l'anime hein. Parce qu'on m'a dit que dans le manga on a jamais vu le Bankai de Shinji donc là ça veut dire qu'on a une exclue, on a eu les 13 sanguinaires, on a eu le Bankai de Shinji, on a eu la naissance de E-Watch avec l'anime frère. On est régalé la vérité. Et à côté on a vu Bambiata qui s'est énervé parce que ses disciples ils sont partis et elle s'est énervée elle a lâché du Ria-Tout partout. Comme Bouh on dirait elle s'est transformée en super scène elle a lâché de l'énergie partout. Les Shinigami qui étaient en haut eux ils se sont fait massacrer par les décombres avec les bâtiments qui se sont effondrés sur eux et tout. Mais d'ailleurs cette scène j'avais pas compris, c'est seulement à la fin que j'ai capté que c'est Shinji qui les a perdus. C'est pour ça en fait parce qu'en utilisant son pouvoir il a fait qu'elles étaient perdues, tout était déformé et tout et elles se sont séparées et du coup elles ont laissé Bambiata toute seule. Et elle je savais pas qu'elle renferme autant de pouvoir hein. Et Komamura il est venu calmer Bambiata et cette fois ça m'a surpris parce qu'il avait son casque. Et ce casque qu'il avait au tout début de l'anime parce qu'il avait honte d'être un chien. Et le truc c'est que l'épisode 13 quand il avait la conversation avec le grand Sajin, il disait que maintenant c'est bon regarde je me cache plus, je me montre à découvert parce que j'ai plus honte de ce que je suis. Et maintenant il l'a remis et quand on repense à l'objet de sa venue vers le grand Sajin, c'est pour qu'il lui donne un pouvoir qui est unique à leur espèce. Et pour ceux qui ont vu le trailer, ah moi je parle pas mais ceux qui l'ont vu vous savez. Et du coup Komamura il a dit que voulait venger la mort de Yamamoto et tuer Iwatch. Et Shinji il est arrivé pour s'occuper de Bambiata donc Komamura il est parti. Alors là est-ce que Komamura il est parti voir Iwatch parce qu'on sait très bien il va nous faire comme Kenpachi là. Déjà Kenpachi il est plus puissant que Komamura mais en plus Kenpachi il s'est fait défoncer parce qu'il était trop confiant. Donc est-ce que Komamura il va faire la même trop confiant et au final il va se faire allumer ou alors du coup il va libérer le nouveau pouvoir du grand Sajin. Et Shinji il a utilisé son impact pour perturber Bambiata et on a vu qu'elle voulait complètement déformer. Et ça les mecs c'est une Jojo référence, le combat entre Jolin et Rikiel, Rikiel il a complètement perturbé la vue de Jolin et l'a endommagé son thalamus pour qu'elle ait une mauvaise perception de ce qui est devant elle et tout. Bah ça c'est dans Jojo ça. Non en vrai je rigole Shinji il a juste déformé sa vision mais par contre après il y aura une Jojo référence avec Nakleva parce que moi j'ai pas lu le manga mais on m'a montré la Jojo référence et quand elle arrivera vous verrez je vous en parlerai. Et à côté il y a le combat des trois Shinigami contre le Catcher donc lui il est arrivé ultra confiant, il a tout écrasé, il a dit vas-y venez je vous prends 1v3. Bon et au début la Russie a dominé quand les deux ils sont venus mais après il s'est fait choper avec les chaînes et Madarame il lui a mis un gros coup au visage. On voyait qu'il avait les yeux blancs et tout donc on verra au prochain épisode si ça suffira pour le vaincre. Mais moi je pense pas parce que Iwache il a donné le Volst and Dish au Quincy maintenant qu'ils ont pu le Bankai dont Bambieta qui est maintenant confiante face à Shinji et en vrai ce qu'il faudrait ce serait que, et je sais que c'est pas bien pour les Shinigami et tout, il faudrait que Shinji face à Bambieta il active son Bankai et il fout le bordel partout dans la Soul Society. Ça veut dire même si tu vois Kenpachi qui se met à combattre Yukitake ou ce que tu veux c'est pas grave mais juste il allume Bambieta parce que elle je l'aime pas. Je pense que je suis pas le seul, ces personnages je l'aime vraiment pas frère elle est insupportable. Et c'est parce que c'est une Cerneriter qu'elle arrive à rivaliser contre Shinji mais en vrai elle devrait pas frère c'est une petite murche de... c'est une petite gamine bulgaire là, qu'est-ce qu'on s'en fout ? D'ailleurs je n'ai pas parlé mais à vous t'as kiffé le nouveau décor comme ça tu vois c'est mieux que le fond juste blanc. Donc ici je compte mettre un poster, est-ce que vous avez une idée de poster à mettre ou... je sais pas je pense mettre un truc de Bleach. J'imagine avec le juste le Zanpacto de Kenpachi là, cette image, un truc comme ça à peu près. Je pense que ça pourrait être vraiment d'art. Donc n'hésitez pas à me proposer des trucs pour changer. D'ailleurs du coup il y a eu un cut donc j'ai changé un peu entre temps, j'ai descendu les mangas. N'hésitez pas parce que je suis encore en train de l'ajuster. Donc ce qu'il faut c'est que au prochain épisode Shinji utilise son Bankai. Donc je vous propose juste ici ma revue du prochain épisode, on verra s'il l'a fait. Moi je te souhaite un beau visionnage et à tout de suite. Sakashima Yokoshima. Ah pauvre Sagaï.